La zone euro a accueilli avec un peu de soulagement les chiffres de l'inflation publiés ce vendredi par l'Office européen des statistiques. Car le taux de l'inflation qui était tombé en territoire négatif en septembre est repassé à zéro en octobre. L'alimentation a tiré les prix vers le haut. L'augmentation est de 1,5%, soit le taux annuel le plus élevé, suivent les services et les biens industriels. A l'inverse, les prix de l'énergie sont toujours dans le rouge, moins 8,7% après une baisse encore plus marquée en septembre. Hors produits alimentaires non transformés et énergie, la hausse des prix en octobre est estimée à 0,9% sur un an. Autre bonne nouvelle pour la zone euro, le taux de chômage a reculé à 10,8% en septembre, soit son plus bas niveau depuis janvier 2012. Sur un an, la zone euro compte plus d'un million de chômeurs de moins. L'Allemagne reste le meilleur élève avec un taux à 4,5%. A l'inverse, c'est la Grèce qui affiche le taux de chômage le plus élevé devant l'Espagne. Les jeunes continuent de payer un lourd tribut au chômage, 22% des moins de 25 ans sont sans emploi. Dans ce contexte de reprise toujours très timide, la Banque centrale européenne va réexaminer en décembre le calibrage de sa politique monétaire, ce qui pourrait passer par un renforcement de son programme de rachat d'actifs et par une nouvelle baisse des taux.